Mon problème numéro 1 dans la vie c'est la procrastination pour les tâches ménagères Je vis dans un foutoir pas possible Là par exemple aujourd'hui je m'étais dit Vas-y je me déterre, je fais le ménage ultime et je filme Et à la place je suis allée me faire un mug cake fondant au chocolat Qui est d'ailleurs incroyable Et vous devez vous dire ouais mais c'est qu'un mug cake Mais moi je sais pas cuisiner Genre vraiment je sais pas cuisiner C'est genre mon trait de personnalité numéro 1 Je ne sais pas cuisiner Non seulement j'ai réussi ce mug cake Mais en plus j'ai pas suivi la recette J'ai fait les mesures à l'oeil nu Et je l'ai remixé pour enlever du lait et tout Parce que je suis intolerante au lactose Incroyable Dites moi si ça vous intéresse Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beurre Il est trop bon et il est fondant comme never Vous verrez rien là Mais croyez moi sur parole Anyways, revenons au sujet de la vidéo Vu que c'est toujours le bordel chez moi Et que j'arrive pas à me déter Mais que j'ai envie de repartir sur de bonnes bases J'ai envie d'avoir un appart nickel J'ai décidé de filmer Parce que c'est trop satisfait Les accélérer où on range et tout Et comme ça ça me motive Genre si je sais que je dois documenter ça Je suis obligée de le faire Du coup je m'excuse déjà encore une fois pour une vidéo Une fois de plus je commence avec cette gueule Je laisse repousser ma frange C'est pour ça qu'elle ressemble à rien Bref au programme rangement Ménage Vaisselle Dépoussiolée Oh j'ai déjà la flemme Mais mon objectif d'aujourd'hui C'est que mon appart soit clean Et que ce soir je me fasse un date night avec moi-même Où je vais regarder un film avec des popcorns et des sushis Ce sera ma récompense Mais si mon appart n'est pas fait J'ai pas le droit à cette récompense On va s'y mettre Je vais juste finir mon mug cake Parce qu'il est trop bon Vraiment dites moi si vous voulez la recette D'ailleurs pendant que je mange mon mug cake N'oubliez pas les thumbs up Et de vous abonner Parce que ça me fait plaisir Surtout laisser des commentaires Parce qu'il y a plein de Putain mes cheveux je sais plus quoi en faire Parce qu'il y a plusieurs de mes dernières vidéos Où les gens m'ont envoyé des messages et tout Pour me dire Oh j'ai kiffé ta vidéo Mais dis-le moi dans les commentaires en fait Ça me ferait encore plus plaisir Et ça m'aiderait dans l'algorithme Youtube Allez On s'y met Je pense qu'on va commencer avec J'hésite entre la cuisine et la salle de bain J'habite dans un 12m2 Mais mon ménage il dure 1000 ans Parce que déjà J'attends toujours que ce soit le bordel pour faire le ménage Ce qui est pas bien du tout Ne faites pas comme moi Et quand je fais le ménage C'est soit tout soit rien C'est à dire que quand je le fais Je le fais Du coup c'est très long Je pense que je vais faire la vaisselle Et que pendant que la vaisselle sèche Parce que j'aime pas essuyer ma vaisselle Je ferai la salle de bain Comme ça ensuite je retournerai à la cuisine Pour ranger la vaisselle Et névrer la cuisine Allez Let's go vaisselle Vu que cette vidéo c'est du ménage Où il y a des accélérés Et un petit fond musical Pour éviter de faire vraiment des vidéos Où il y a que de la musique en ce moment Entre Lofi Girl, moi Et ça J'ai décidé de faire un petit peu Sa version podcast Dont je vais vous raconter ma vie en voix off Pendant que je fais le ménage J'ai vu ma meilleure vie en ce moment A me regarder moi-même faire le ménage Continue, esclave Dans ma famille Je suis un peu considérée comme une bordélique Ce qui est totalement vrai Je conçois Par contre je refuse le fait Qu'on me dise que je suis sale Je fais le ménage Par contre je range pas Est-ce que vous voyez la nuance ? Genre C'est le bazar Mais c'est propre C'est à dire que tu ne vas pas tomber Tu ne vas pas attraper de cancer Dans mon domicile à cause de la poussière Il n'y a pas d'amiante chez moi Enfin peut-être Mais ce serait de la faute de l'immeuble Et comme je vous le disais en début de vidéo J'ai vraiment ce déclic Une fois tous les Je ne sais pas combien d'années Non je rigole N'abusons pas des bonnes choses Je fais tout le temps Je fais tout le temps le ménage à fond D'un coup Et après je ne vais pas le faire pendant longtemps Enfin je le fais tu vois Mais encore une fois C'est genre des petits trucs par-ci par-là Mais je ne range pas My biggest problem Je ne range pas Et j'avoue que parfois Ça me fait culpabiliser un peu Parce que comme vous le savez J'ai un chat Et j'ai un peu un trauma En fait Vous savez peut-être Que je suis de nature anxieuse et dépressive Ce n'est pas comme si ça faisait 1500 fois que je le disais Et j'ai l'impression Que ça se reflète un peu Sur mon environnement Et en fait Dans les périodes Où ça ne va vraiment pas Et ben Mon appart est en bordel C'est le bordel Je n'ai pas envie de faire le ménage Je C'est comme si inconsciemment Je me disais que de toute façon Je ne méritais pas D'avoir un environnement sain C'est trop bizarre Genre je ne me le dis pas directement Mais j'ai l'impression Que c'est comme ça Que ça se ressent Et du coup Je culpabilise Parce que Quand mon appart n'est pas rangé Et propre Et ben Je l'évite à tout prix Je sors sans arrêt Je viens que pour dormir Et nourrir mon chat Evidemment Je ne l'abandonne pas non plus Vous avez capté Mais du coup Je sors Je vais au travail Etc Et je laisse mon chat Dans cet appart On dirait que je parle De maltraitance animale Mais on n'en est pas là non plus Je vous rassure Je n'ai pas le syndrome de duogène Tout va bien On peut toujours Bouger Dans mon appartement Mais c'est Je parle juste vraiment A mes yeux A moi Dans cette vidéo C'est vraiment l'extrême Parce que je vous ai dit Que là ça n'allait vraiment plus Et qu'il fallait que je fasse le ménage Également J'entasse tout Quand je fais une pièce Pour faire l'autre D'après Je ne sais pas si c'est très clair Mais en gros Quand je vais passer la serpillière Dans mon salon Qui est aussi ma chambre Et qui est aussi ma cuisine Et qui est aussi mon bureau Et ben je vais tout foutre Sur les lits Et les chaises Et tout Parce que Pour rappel J'habite dans un 12 mètres carrés Qui est la taille De la chambre de Harry Potter Ce qui fait que Je n'ai pas vraiment La place de ranger tout Ou de poser les trucs À un endroit Pendant que je fais autre chose Donc dans la vidéo Ça paraît encore plus catastrophique Que ça ne l'est réellement En vrai C'est pas À ce point là Enfin c'est Une catastrophe en vrai Mais pas à ce point Tu vois Vous inquiétez pas pour moi Je vais Je vais très bien mentalement Pas du tout J'exagère la chose Mais en vrai ça va En dehors de ce bordel Et du fait que je n'arrive pas à ranger En vrai J'adore mon appart Parce que Je ne vous ai jamais fait de room tour Parce que Je ne sais pas si ça vous intéresserait Je pense que oui Parce que en vrai C'est stylé les room tours Mais j'ai un 12 mètres carrés Donc le room tour Il durerait vraiment 5 minutes Sauf si on va vraiment Dans les détails Un peu de ma déco et tout Parce que Comme vous pouvez le constater Dans cette vidéo Je collectionne plein de trucs Notamment les pops Et toutes les choses Qui font référence à Spiderman Et au chat En fait Plus j'avance dans le temps Plus je comprends Les mamichats Parce qu'en fait Tu as un chat Tu adores ton chat Tu achètes Genre un ou deux trucs En référence avec ton chat Puis les gens Ils t'offrent des choses En référence avec ton chat Et après tu accumules Les choses Qui font référence à ton chat Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là Qu'au bout de quelques années De plein de cadeaux accumulés Tu deviens mamicha Qui a des chats partout En fait c'est pas de la faute Des mamichats C'est de la faute De l'entourage des mamichats Qu'elles deviennent des mamichats Je me perds dans mon propos Mais moi je me comprends très bien Et c'est un peu la même Avec Spiderman Sauf que personne parle De mamie Spiderman Peut-être que je serai La première Le premier cas De mamie Spiderman Donc Il y a les mamichats Moi je serai une mamicha Spiderman Et je pense que J'ai la fierté de dire Que je suis sûrement La seule mamicha Spiderman C'est quand même Un titre unique Je trouve Mais bon globalement Bah ça va Je m'en sors quoi C'est le début De quand on vit seul Tu vois Faut trouver son rythme Surtout que je viens De commencer à travailler Donc Faut que je trouve le temps De faire le ménage Tu vois je trouve que Comme la plupart des gens disent Il manque vraiment un jour Dans le week-end On devrait avoir Trois jours de pause Parce que si tu prends un jour Pour faire ton ménage Tes tâches ménagères Et tous ces trucs Bah au final Il te reste un jour Que j'imagine Tu utilises pour te reposer Même si On sait On dormira quand on sera mort Mais du coup T'as plus trop le temps De faire des trucs Dans ta vie en fait Quand tu travailles J'ai de la chance en ce moment D'être dans une phase de concert Comme vous avez pu le constater Sur Instagram Ou dans ma dernière vidéo Non c'est pas ma dernière vidéo Je suis un peu emmêlée Dans mes vidéos Parce que je les sors aléatoirement Mais vous avez fait un récap De tous les concerts Que j'avais fait Donc je fais plein de concerts Mais en vrai En vrai Même si je fais paraître Enfin je sais pas Ce que je fais paraître Quelle image je fais paraître Sur internet Dites le moi Mais du coup Si je donne l'illusion D'être une meuf Qui sort tout le temps En vrai c'est pas du tout le cas Je dois sortir genre Une ou deux fois par semaine Parce qu'en vrai J'ai la flemme Enfin moi j'adore Être chez moi avec mon chat Tu vois Bon il est genre 19h10 J'ai commencé à 14h30 J'ai vraiment pas fait beaucoup de pauses J'en ai fait Mais pas beaucoup Et en soi c'est propre Mais c'est pas encore bien rangé Du coup je mérite pas Mon date avec moi-même Mais je vous propose De passer la soirée ensemble Histoire de Que vous avez pas passé Je sais pas combien de minutes A me regarder ranger Pour aucun contenu divertissant Même si moi je trouve ça satisfying De ranger Du coup je sais pas encore Quel est le programme On va trouver un truc Vous savez quoi je retire ce que j'ai dit Je mérite une récompense Peut-être pas mon date avec moi-même Mais au moins une pizza surgelée Carrefour Du coup je vais aller m'acheter ma pizza Et on va passer une bonne soirée On va passer une très bonne soirée même Retour de Carrefour Voici mon haul Du sopalin Parce que je suis à court avec mon ménage Des gants Parce que la vaisselle Ça me défonce les mains Et à chaque fois je me dis Qu'il faut que j'en prenne Et j'oublie d'en prendre Et ma petite pizza surgelée Au chèvre Cuit au feu de bois Parce que je suis intolérante au lactose Miam Je viens de me rappeler Que j'ai mangé un mug cake Fondant au chocolat tout à l'heure C'était pas raisonnable M'en fiche Vous savez c'est quoi la pire chose Avec le ménage C'est que Tu passes Comme moi Cinq heures à faire le ménage Et c'est même pas encore fini Et ça dure même pas Une semaine Après tu dois recommencer Surtout quand t'as un chat Comme le mien Qui salit vraiment tout Donc vraiment C'est pas la meilleure activité Surtout en termes de Qualité prix En termes de Temps d'exécution Durée de vie C'est pas rentable Du coup je déconseille De faire le ménage Vivez dans le bordel Finalement Vous gagnerez beaucoup de temps Et le temps C'est de l'argent Donc est-ce que vous voulez être propre Ou est-ce que vous voulez être riche ? C'est un vrai débat ça Dites-moi dans les commentaires Si vous préférez être propre Ou riche Mais du coup c'est Soit t'es propre et pauvre Soit t'es riche et crade J'arrive pas à prendre ma pizza Je vois flou C'est terrible Ah non c'est la caméra Qui était floue Ma pizza est cuite Et attention Je vais vous dire un truc Où vous allez me juger de ouf Mais pour ceux qui sont comme moi Je vais changer votre vie Je vous ai dit mille fois Que je suis fan de sauce riracha La sauce riracha sur la pizza Oui jugez-moi Insultez-moi Un bon coup Et maintenant essayez Si vous aimez la sauce riracha Waouh J'en mets sur ma petite part Allez-y insultez-moi Insultez-moi Mais moi je vis ma meilleure vie C'est pas la meilleure Avec la sauce riracha La baisse c'est la 4 fromages Parce que je suis intolérante au lactose Mais genre chez Domino's Pizza Avec de l'ananas Et de la sauce riracha Bon Je vais arrêter de jouer en live Je vais regarder un épisode de Damer Nouvelle série sur Jeffrey Damer Il faut savoir que je suis une grande fan de Sarah Killer Enfin fan C'est pas le mot approprié Mais j'ai une passion pour Sarah Killer Du coup je connais déjà toute la life de Jeffrey Damer Donc là j'ai grave l'impression d'être une experte De Jeffrey Damer Qui regarde une série Pour voir si c'est bien fait tu vois Carrément je connais les mimiques Du vrai Jeffrey Damer Donc je sais que l'acteur il joue super bien Je mange ma pizza hors cam Off cam Pour passer un meilleur moment Parce que je vous adore Mais j'ai envie de Netflix en même temps Et peut-être qu'on se retrouvera Sûrement Les gars il est 23h07 Et j'ai vraiment rien fait de plus Je regarde toujours Damer Donc j'imagine que cette vidéo est une vidéo de ménage J'espère que c'était satisfying Parce que j'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble Et j'espère que vous allez goûter la sauce riracha sur la pizza Même si vous me jugez énormément Et j'espère que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube Et que vous avez laissé un pouce bleu Et que vous avez commenté Waouh Abby tu es vraiment génial Et j'espère aussi que vous serez là La semaine prochaine Pour ma prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz